Jean-Michel Maire, le chroniqueur méconnaissable, dernière publication choque la toile. Il est l'une des figures historiques de l'émission « Touche pas à mon poste » sur C8. En avril 2010, Jean-Michel Maire fait ses débuts sur France 4 dans l'émission devenue désormais incontournable du petit écran. Mais qui à l'époque avait tout à prouver. N'hésitons pas à jouer les bouts en train et à donner de sa personne. Le natif de Nancy ne passe rapidement pas inaperçu, avant que sa notoriété n'explose réellement lors du passage de l'émission sur D8 puis C8. Mais celui qui s'est reconverti en chroniqueur a connu une carrière bien différente dans les années 1990. Où il officiait en tant que correspondant de guerre. Le journaliste qui a notamment travaillé pour France Soir, a entre autres été envoyé en Bosnie à cette période. Une période forcément remplie de souvenirs pour l'homme de télévision. Qui a choisi de se replonger dedans le jeudi 8 décembre 2022. Sur Instagram, l'homme âgé de 61 ans, a posté une ancienne photo de lui-même de cette époque. Il apparaît dans ses jeunes années, devant une voiture militaire, vêtue d'un jean et d'un t-shirt rouge. Mais surtout, l'homme qui ne cache pas avoir eu à son actif de très nombreuses conquêtes. Apparaît les cheveux noirs et sans barbe. Un look bien différent de celui qu'il arbore actuellement. Celui qui a publié un ouvrage intitulé Mémoire d'un loser heureux le 29 octobre 2022. Semble étonné lui-même de son apparence sur la photo en question, j'avoue que ça fait tout drôle de replonger dans ses souvenirs. Écrit-il en légende de sa publication. Les abonnés du chroniqueur, surpris par ce cliché. On réagit, en confiant pour la plupart d'entre eux, préférer son allure actuelle, beaucoup plus de charme aujourd'hui. Tu reviens de loin Jean-Mi, où lui ont trouvé pour certains un air de Vianney. Une plongée dans ses souvenirs donc concluante. Merci.